bonjour à tous et bienvenue sur isidibourse j'espère que tu vas bien si toi aussi tu aimes investir en bourse alors tu es au bon endroit c'est sébastien et aujourd'hui je vais te parler de l'action axa qui est éligible au pea après l'analyse du groupe nous nous demanderons si axa représente une réelle opportunité d'investissement avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu déjà parce que ça me fait très plaisir et en plus ça permet de développer la chaîne et proposer du contenu de qualité allez sans plus attendre passons à la présentation de l'entreprise axa tu connais sûrement axa mais c'est tu qu'axa est le premier groupe d'assurance européen les origines d'axa remontent en 1817 sous les couleurs de la mutuelle de rouen c'est sur cette mutuelle que va se développer le futur groupe axa ce groupe issu de la fusion de plusieurs sociétés d'assurance commence son internationalisation dans les années 1950 pour devenir par la suite dans les années 80 un acteur mondial de l'assurance c'est en 1985 que le groupe prend officiellement le nom d'axa avant de conquérir le monde le plus souvent grâce à des acquisitions son siège social se situe dans la tour majunga à la défense à paris et son pdg est thomas buberle depuis 2016 majoritairement connu en france le groupe axa est en réalité le leader du marché de l'assurance dans toute l'europe et son chiffre d'affaires est généré par une multitude d'activités comme l'assurance avec l'assurance vie et les assurances dommages mais aussi grâce à des activités de gestion d'actifs d'assurance internationale ou de banque le groupe réalise la plupart de ses bénéfices en france où il conquiert rapidement une place privilégiée sur le marché de la couverture santé son produit phare est la mutuelle santé d'axa qui reste parmi les plus stables face à la concurrence ces activités d'assurance dommages sont les plus importantes avec 49 4% du chiffre d'affaires dans le secteur de l'automobile de l'habitation des dommages aux biens de la responsabilité civile et des grands risques ainsi que des prestations d'assistance on trouve ensuite des assurances vie avec 48 6% du chiffre d'affaires qui concerne les contrats d'épargne de retraite de prévoyance et de santé enfin axa exerce également des activités de gestion d'actifs pour 1,5 % de son chiffre d'affaires et des activités annexes pour 0 5 % notamment dans le domaine bancaire en france en belgique et en allemagne pour se rendre compte de la présence et de l'importance du groupe axa à travers le monde voici quelques chiffres importants à connaître le groupe axa compte pas moins de 107 millions de clients à travers le monde et seulement 9 millions en france cela démontre bien la forte présence de l'assureur français sur le marché international sur le marché du travail axa est également un acteur incontournable puisque le groupe emploie actuellement environ 110 477 collaborateurs dans plus de 50 pays la répartition géographique de son chiffre d'affaires est divisé en six zones l'europe avec 33% du chiffre d'affaires la france avec 28% axa xl sa filiale américaine avec 19% l'asie avec 11% l'international avec 6% et les entités transversales avec 3% du chiffre d'affaires ses principaux actionnaires sont répartis comme suit environ 20% sont détenus par les mutuelles axa et les salariés avec une toute petite partie en auto détention et le reste soit 80% sont détenus par des investisseurs particuliers comme vous et moi mais aussi par des institutions l'ensemble pour un total de 2,4 milliards d'actions en circulation côté cession acquisition l'entreprise se montre aussi très active pour exemple axa est entré en octobre dernier en négociation exclusive avec les assurances du crédit mutuel pour acheter sa filiale espagnole moyennant 300 millions d'euros lorsque la transaction sera effective au troisième trimestre 2023 la part de marché du groupe en espagne passera de 6 à 7% ce qui le placera au troisième rang dans ce pays voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise malgré une conjoncture difficile au premier semestre 2022 axa réalise de nouveau une très bonne performance puisque la compagnie a publié un chiffre d'affaires en croissance à données comparables de 2% à 78,4 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'exercice du côté de la performance boursière sur les vingt dernières années le cours de l'action a connu son plus haut en 2007 à 34 euros 88 et un plus bas en 2009 à 5 euros 71 sur les dix dernières années le cours a eu des mouvements erratiques sans grande tendance de fond affecté par la crise sanitaire le cours a brutalement chuté vers les 11 97 euros avant de remonter vers 28 88 euros jusqu'en début d'année 2022 la crise économique actuelle a affecté le cours en début d'année mais ce dernier connaît actuellement une petite embellie en cette fin d'année après une forte hausse en 2021 son résultat d'exploitation marque le pas en 2022 et devrait poursuivre sa hausse pour les années 2023 et 2024 le chiffre d'affaires est en forte hausse et retrouve ses valeurs d'avant crise covid le chiffre d'affaires devrait même continuer sa progression ces prochaines années le retour sur les capitaux propres est voisin des 13% et indique que l'entreprise est rentable le groupe devrait même devenir encore plus rentable en dépassant les 15% 2023 2024 le flux de trésorerie ou free cash flow d'axa reste conséquent il fluctue au gré des nombreuses cessions et acquisitions de parts qu'effectue le groupe dans de nombreuses entités ce flux de trésorerie permet à l'entreprise de continuer tranquillement ses investissements de préserver son dividende et surtout de rembourser ses dettes avec une marge nette voisine de 7% axa réalise pour un euro de chiffre d'affaires plus de 7 centimes de résultats nets ce qui reste assez bien dans son secteur d'activité sa marge nette est attendue comme stable autour des 7 à 8% lors des prochains exercices sa marge opérationnel est voisine des 8% 2022 et devrait se stabiliser en 2023 2024 le ratio d'aides sur ebida est en baisse ce qui est une très bonne chose l'entreprise est donc pleinement en capacité de rembourser ses dettes avec un per autour de 8 l'entreprise reste légèrement sous évalué pour le secteur bancaire avec un consensus autour des 30 à 31 euros les analystes restent clairement à l'achat sur cette valeur qui est très appréciée des investisseurs notamment pour son rendement le cours devrait atteindre cet objectif à moyen terme sans trop de problèmes le groupe distribue son dividende sur des bases saines et durables avec un ratio de distribution voisin des 48% et en baisse sur les trois dernières années ce ratio est raisonnable et largement tenable pour l'entreprise au vu de ses solides réserves financières plus que son cours de bourse les investisseurs sont également attirés par son dividende et son rendement élevé en effet ce dernier est reversé une fois par an depuis plus de 30 ans sans interruption il s'élève à 1 euro 54 en 2022 même si le groupe a réduit son dividende en 2020 en raison de la crise sanitaire il ne l'a pas coupé pour autant son rendement au cours actuel est de 5,94% et la croissance de son dividende est en moyenne de 5% par an cela explique probablement pourquoi le titre axa est si attrayant pour les actionnaires le rachat d'actions est aussi récurrent chez axa ce qui est aussi très apprécié des actionnaires le dernier en date fut lancé le 3 août 2022 à la suite de la signature d'une convention de rachat d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour un milliard d'euros exécuté entre le 8 août et le 18 novembre 2022 le jour même de cette annonce le cours s'envolait de près de 5% voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles du groupe axa pour les points forts nous venons de voir que le bilan financier de l'entreprise est très solide et sain le groupe axa qui bénéficie d'une très bonne image est actuellement le leader de l'assurance en europe et le leader de l'assurance vie dans le monde il est également le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs ses acquisitions d'entreprises à travers le monde sont toutes stratégiques comme par exemple ses investissements sur certains pays à forte croissance ou pays émergents qui commencent à porter leurs fruits le groupe est également l'un des seuls capables de générer des bénéfices parfois records dans une conjoncture néfaste avec des taux réels bas ou des marchés très volatiles de plus sa surface financière est suffisamment solide pour faire face à la multiplication des catastrophes naturelles en réduisant ces dernières années son exposition aux catastrophes climatiques telles que des ouragans aux états unis le groupe a su redresser sa filiale américaine axa xl une autre stratégie intéressante d'axa concerne son orientation de plus en plus axé sur le digital ce qui améliore son image de marque et augmente sa compétitivité face à la concurrence petite cerise sur le gâteau l'action axa possède un rendement élevé et un dividende fiable ce qui attire de nombreux investisseurs malgré tout le groupe doit faire face à quelques difficultés en effet la structure de son capital est fortement sensible aux aléas des marchés financiers la remontée des taux d'intérêt réduit la valeur de marché du portefeuille d'obligation en effet la remontée brutale des taux d'intérêt est également pénalisante pour les services de taux garantie proposés par axa et pour le maintien de la marge en assurance vie il y a aussi une baisse structurelle importante de la rentabilité des produits d'épargne la rentabilité la marge évolue actuellement près de zéro sur les nouveaux contrats d'épargne ce qui est un problème à long terme des événements comme des attentats ou encore des catastrophes climatiques et plus spécifiquement des inondations qui se multiplient depuis plusieurs années à travers le monde ont un impact direct sur la rentabilité du groupe son secteur est aussi très concurrentiel avec des poids lourds comme à ig generali ou alliance et enfin depuis 2008 les investisseurs montrent une certaine méfiance voire une véritable défiance à l'égard des entreprises financières de la zone euro y compris dans le domaine des assurances voici venu le moment de mon opinion le fait que la situation financière de l'entreprise soit particulièrement solide renforce le sentiment de sécurité des actionnaires et des investisseurs et les poussent à prendre des positions à l'achat la société est donc très solide avec un ratio de solvabilité de 225% bien au delà de l'objectif de 190% le titre de l'assureur français possède des atouts convaincants tout d'abord il offre un rendement élevé autour des 6% ce qui fait la joie des amoureux des dividendes ce même dividende est de surcroît pérenne comme l'historique de distribution en atteste le groupe est d'autre part faiblement valorisé présentant même une décote injustifiée par rapport à ses principaux concurrents européens c'est pourquoi je pense qu'axa présente encore un potentiel de croissance à moyen terme de l'ordre de 17% personnellement je suis investi sur le titre axa et je continue de croire en cette valeur qui reste faiblement valorisée c'est même une valeur que je garde en fonds de portefeuille au même titre que air liquide et total énergie ma position sur le titre est actuellement de 40 actions au prix de revient de 23 411 euros pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur le titre un cours autour des 20 euros serait un très bon point d'entrée pour viser un objectif de 30 euros à moyen terme selon mes critères sur un investissement moyen long terme son aversion au risque est de 2 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5 par la même occasion je tiens à te rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce que tu as vu dans cette vidéo n'est issu que de ma propre analyse que je partage seulement dans un but d'information c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe axa tu peux retrouver en commentaire tous les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offre en ce moment de super opportunités pour toute inscription j'espère que cela t'a plu si c'est le attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne cela me fera très plaisir et surtout tu pourras te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés en attendant n'hésite pas à mettre en commentaire des idées d'action à analyser je te donne rendez vous la semaine prochaine pour l'analyse complète de l'entreprise total énergie et n'oublie pas investir c'est préparer ton avenir